On va se faire un pralinage, ça va ? Donc on se fait un pralinage. C'est quoi un pralinage ? Un pralinage c'est de mettre sur des racines nues, donc des racines qu'on voit, qu'il n'y a pas de terre, une espèce de bouillie, de manchon, fait avec de la terre et du fumier. Alors un seau d'eau, voilà. Ensuite du fumier, c'est du fumier de cheval, c'est du crotin. Voilà, donc on va laisser imprégner un peu, que ça puisse tremper un petit peu. Un petit peu beaucoup peut-être même. On mettra de la terre et on fera notre petite pâte. Nous avons mis le crotin du cheval à macérer dans l'eau. Maintenant on va mettre de la terre. Bonne terre argileuse ! Voilà, façon à faire une bouillasse, une bouillie quoi. Voilà, donc nous avons notre gros ailier. C'est un arbuste qui a énormément de chevelu, donc ça c'est bien parce qu'il a vraiment de racines fines, donc il va vraiment redémarrer. On va couper l'extrémité des racines, de façon à avoir une bonne cicatrisation. Ensuite on va tremper les cheveux de pépère. D'accord. Voilà. Alors le pralin, à quoi ça sert ? Ça sert à deux choses. D'abord éviter d'avoir de l'air autour des racines, comme ça au moins la racine ne sèche pas. Et on mélange du fumier parce qu'il y a dedans des hormones qui vont pouvoir favoriser l'émission de nouvelles racines. Voilà. Donc pour un meilleur enracinement, le pralinage, il n'y a rien de tel. Nous allons mettre le bébé en terre. Alors le trou, évidemment, dans le fond, il faut que la terre soit bien détassée. Voilà. On le met en terre. Il faut que le coller, c'est-à-dire la partie intermédiaire entre les racines et la tige, soit à peu près à fleur de peau. Et ensuite, on fait descendre la terre. Voilà. Et maintenant, on rebouche. Vous avez remarqué que je ne me suis pas cassé la tête à mettre du terreau. Oui. Parce qu'avec l'expérience, je peux dire que le terreau ne réserve pas à grand-chose. Enfin, dans ce cas-là. Compris ? Oui. A tout de suite.